Vous avez vraiment été à l'écoute des formateurs et de ce qu'ils vivent au quotidien ? On a envie de leur proposer un petit sondage. L'animateur peut jouer avec, avec en première page, la feuille de présence de l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Salut les formateurs ! Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'outil OpenDo. OpenDo est un outil collaboratif qui nous permet de créer des tableaux blancs, mais aussi des sondages, des quiz et même une feuille de présence. Oui, ça y est, c'est intégré dans les outils. Et il était temps, on en avait bien besoin. Je vais vous faire découvrir cet outil, mais pas toute seule. Là, encore une fois, je fais appel à ceux qui savent. Je fais appel à Damien et Camille qui travaillent chez OpenDo. Ils vont nous présenter l'outil. Et là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va voir comment on va construire, nous, en tant que formateur, l'outil. Mais on va voir deux choses. D'abord, ce que moi, je vois quand j'anime. Et en même temps, Damien va nous présenter ce que les apprenants voient. Donc, on aura en permanence deux écrans comme ça. Ce que vous voyez en tant qu'animateur et ce que les apprenants voient. Vous êtes prêts ? Allez, je vous fais découvrir cet outil. OpenDo, qu'est-ce que c'est et ça sert à quoi ? OpenDo est une société maintenant de dix personnes qui est née à Paris il y a déjà quelques temps, plus de deux ans et demi. Et puis, on a développé une application qui s'appelle OpenDo qui permet tout simplement d'animer ses réunions, ses formations. Dès lors qu'il y a un animateur qui veut interagir avec ses participants, ça permet de créer des quiz, des sondages, des tableaux blancs. Et puis, de recueillir les avis des participants, de les faire participer, d'émuler tout simplement la participation de nos participants lorsqu'on est animateur. C'est très précieux. Voilà, en quelques mots, ce qu'est OpenDo. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un format classe virtuelle. Je suis avec mes participants. Je les vois à travers une visioconférence. Et je vais utiliser OpenDo pour créer un petit peu d'interactivité. Et comme vous l'avez dit, je peux avoir des sondages. Alors, il y a d'autres fonctionnalités que j'ai pu découvrir et qui sont vraiment précieuses. Je reprends votre mot. Mais on va découvrir ça dans un petit instant. Ma question, c'est comment est venue cette idée d'application ? Alors, en fait, on est né il y a déjà pratiquement cinq ans dans le monde de la formation avec des grands clients qui étaient venus nous voir en disant, voilà, on a besoin d'un outil pour interagir avec nos participants. Est-ce que vous pourriez nous construire ça ? Et on était spécialisé sur la construction d'applications et de sites applicatifs autour de la formation. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a pensé à un premier outil qui est né et qui s'est transformé en OpenDo il y a deux ans et demi. Donc, on est vraiment issu du domaine de la formation. Et on évolue aujourd'hui dans ce domaine-là, bien entendu. Et puis, dans les entreprises pour des projets RH ou d'autres types de projets. Mais notre ADN, c'est justement l'animation. C'est l'interactivité, comme vous disiez tout à l'heure, Florence. J'en profite juste avant de lancer tout ceci pour me présenter parce que c'est vrai qu'on est deux aujourd'hui à vous présenter OpenDo. Et je suis, pour ma part, Damien Lorsery, le directeur commercial d'OpenDo. J'ai un passé de formateur et de dirigeant de centre de formation il y a quelques années déjà, avant d'avoir rejoint OpenDo récemment, pour proposer tout simplement la solution, les applications au marché de la formation. Et puis, plus globalement, de la réunion et de tout ce qui est interactivité sur le marché aujourd'hui français, notamment. Voilà. Et puis, je vous laisse prendre connaissance de Camille. Bonjour. Donc, moi, c'est Camille Le Gall. Je travaille aux côtés de Damien sur toute la partie commerciale. Et je suis en alternance dans une école de commerce en cinquième année. D'accord. Super. Donc là, on a du beau monde aujourd'hui. Merci, Florence. Alors, l'idée, c'est de vous faire découvrir aujourd'hui ce qu'est OpenDo, très, très concrètement. On a préparé avec Camille une session qu'on va parcourir ensemble. Donc, il y a aujourd'hui ici cette application qui est présente sur mon ordinateur que j'ai téléchargé et installé. Et également ici, un écran qui vous permet de voir ce qui se passe sur l'ordinateur, le téléphone ou la tablette de nos participants. Dans quelques temps, OpenDo sera aussi accessible par une URL. Mais là, on a voulu vous présenter ce qu'on pouvait faire déjà avec les tablettes et les accès via OpenDo, qui est une application qu'on peut télécharger depuis l'Apple Store, depuis le Google Play Store ou depuis notre site, évidemment, aussi pour l'installer sur un ordinateur. Ici, ce que l'on vous présente, c'est donc un écran sur lequel vous vous êtes accueillis en tant qu'animateur, sur lequel on va pouvoir justement construire toutes nos sessions. Donc là, j'en ai mis deux. On peut en avoir autant que l'on souhaite, bien entendu. Et l'idée, c'est qu'en tant qu'animateur, je puisse tout simplement aller construire cela et lancer des activités que j'ai préparées. Donc, lançons par exemple aujourd'hui la session qu'on a préparée. Et avec cette petite fusée, en tant qu'animateur, je suis connecté avec mes participants, tout simplement en leur communiquant ce code à cinq lettres, qui est un code pour se connecter à la room. Donc, sur l'écran du participant, on va voir que d'un côté, bien sûr, j'ai un profil que je peux renseigner. Et puis ensuite, j'ai ma petite fusée qui me permet de me connecter avec mon animateur. Donc là, je saisis tout simplement le code à cinq lettres que me donne mon animateur. Et puis ensuite, voilà, ça y est, je suis connecté. Tout le monde est prêt. Ensuite, l'animateur, lui, bien sûr, reprend la main et puis se présente à l'ensemble des participants et peut lancer dans toute une série d'activités. Ici, j'en ai mis quelques-unes. On va les parcourir rapidement. Et puis ensuite, on va voir comment est-ce que l'on construit ça ensemble. Une première activité qui est une activité d'accueil. Je sais que vous aimez beaucoup ça, Florence. C'est une activité trombinoscope. Alors, ce que ça permet de faire, tout simplement, si vous le voyez sur le téléphone en bas, c'est de pouvoir se prendre en photo et donc de pouvoir tout simplement envoyer un petit selfie à notre animateur pour se présenter. Donc là, vous voyez qu'il y en a deux. J'ai pris un iPad également pour faire une simulation du nombre de participants. L'idée, tout simplement, c'est de pouvoir se présenter aux autres participants et l'animateur. Lui, l'animateur, bien entendu, peut garder une copie de ce mur de photo comme un souvenir qui sera bien sûr après derrière envoyé, pourquoi pas, à tous nos participants. Ensuite, on peut rentrer dans le vif du sujet, dans plusieurs activités. La première activité, c'est une activité présence que j'ai mise ici. Et là, j'attends, vous le voyez en bas sur l'écran, la présence de mes participants. Donc là, automatiquement, je vais simuler, par exemple, une signature et puis prendre une preuve de ma présence. Donc, ça peut être l'écran de mon téléphone ou autre, ou même une pièce d'identité, si l'on veut. Voilà, chaque participant, de cette façon-là, va pouvoir prendre une photo et puis signer. Alors, la photo, c'est une option. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet, sans avoir à quitter OpenDo, d'avoir la présence horodatée dans notre session de l'ensemble des participants. Et vous verrez comment est-ce qu'on peut aller récupérer, bien entendu, ces données-là. C'est précieux d'avoir cette partie présence parce qu'au moins, les participants vont mettre leur nom, ils vont mettre leur photo ou une image, en tout cas, qui prouve qu'ils sont bien avec moi. Ça, c'est vraiment une donnée qui est précieuse. Oui, oui, tout à fait. Et l'idée, c'est qu'on puisse derrière s'en servir de façon très, très simple. Vous verrez, ça a généré un PDF qu'on peut aller récupérer. Et donc, de cette façon-là, on a nos fiches d'appel, nos fiches d'émargement qui sont générées en deux clics. Ça, je pense que vous êtes les seuls à le faire, d'avoir cette feuille de présence, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on va soit faire des copies d'écran ou ça ne va pas être propre, alors que là, par contre, on a un PDF qu'on peut récupérer et qui va nous être très utile pour notre suivi. Oui, absolument. Ensuite, je peux lancer, pour reprendre la suite de notre animation, Florence, une autre activité qui s'appelle Raccourci. Là, j'ai positionné tout simplement un PowerPoint. Donc, je vais aller le chercher en cliquant dessus tout simplement. Il va s'ouvrir, donc je n'ai pas à quitter mon application OpenDo. Et l'idée, c'est de pouvoir tout simplement présenter à mes participants à travers le partage d'écran mon PowerPoint. Alors là, j'ai créé vraiment de façon très, très simple un diaporama avec quelques exemples. Ici, vous voyez qu'on peut conserver les animations, qu'on peut conserver, bien entendu, les transitions. Et pourquoi pas, d'ailleurs, revenir sur OpenDo, tout simplement, pour, derrière, aller lancer un quiz. Un quiz qui serait lié à notre PowerPoint, par exemple. Eh bien, là, je passe chaque diapositive et puis je termine tranquillement mon diaporama, un premier diaporama, par exemple, que j'ai souhaité proposer à mes participants. Donc, sur cette activité Raccourci, je peux aller chercher n'importe quel document qui est présent sur mon ordinateur. J'ai simplement mis aujourd'hui pour notre présentation un document PowerPoint, mais je pourrais, bien sûr, mettre un document doc, un document Excel, un document MP4, donc un fichier de vidéo, par exemple. Tous les documents qui sont présents sur mon ordinateur, même les liens Internet, bien entendu, peuvent être stockés ici pour que je n'ai pas à quitter OpenDo, que tout puisse être lancé depuis mon écran d'animateur. D'accord ? D'accord. Ça, c'est très, très bien qu'on reste sur le même outil, parce que d'un point de vue surcharge cognitive, là, au moins, on est sur un seul outil. Il n'y a pas besoin d'aller se balader, de retrouver des liens, d'appréhender un nouvel outil. On est toujours sur le même. Et j'ai une petite question. Les apprenants, du coup, ils voient la même chose que moi. Exactement. C'est ça ? D'accord. Voilà. L'écran est partagé. Nous sommes sur un outil de visio. On peut utiliser n'importe quel outil de visio, bien entendu. OpenDo, lui, est partagé tout simplement avec les participants. Et puis ensuite, comme vous le voyez à chaque fois, comme sur l'activité précédente qu'on va bien sûr découvrir tout de suite, va envoyer des informations sur le terminal de nos apprenants. D'accord ? Voilà. Par exemple, si je lance l'activité quiz, eh bien, vous voyez sur l'écran en bas qu'on a des questions qui s'affichent. On a même un petit indice. J'ai téléchargé une photo d'Alan Turing. Et on peut donc donner un indice à nos participants. Ce n'est pas obligatoire. Il y a un chronomètre également. Ça, ça donne un petit peu de challenge, mais ce n'est pas obligatoire. C'est une option. On verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut personnaliser tout ça. Et l'idée, c'est que je fais défiler en tant que participant toutes les questions. Là, on me donne également un indice pour savoir quelle est la hauteur de la Tour Eiffel. Je sais que c'est 324 mètres. Et je réponds effectivement. J'ai la chance d'avoir 100 % de bonnes réponses. En tant qu'animateur, ici, on retrouve toutes les bonnes réponses, toutes les réponses, pardon, qui s'affichent. Et bien entendu, derrière, on peut aller consulter le pourcentage des réponses effectivement correctes ou incorrectes ici, rebalayer un petit peu, bien sûr, l'ensemble de toutes les réponses qui me sont apportées, vérifier de cette façon-là les ancrages. Dans une des prochaines évolutions d'Open 2, on pourra même, en cliquant sur les réponses, savoir qui a bien répondu ou non. C'est une option parce que parfois, on n'a pas toujours envie d'afficher devant les autres participants le fait que certains participants aient mal répondu ou non. En tout cas, l'idée, c'est là, tout simplement, de pouvoir consulter l'ensemble des réponses qui me sont parvenues en tant qu'animateur. Et en tant qu'animateur, est-ce que je peux quand même, moi, voir de mon côté qui a bien répondu et qui n'a pas bien répondu ? Bien sûr, bien sûr. Toutes les données aujourd'hui de la session sont stockées sur mon ordinateur. Je vais pouvoir aller les consulter, en générer un rapport. Je vais vous montrer d'ailleurs, dans quelques secondes, dans quelques minutes, comment est-ce que tout ceci se présente. Voilà pour une activité quiz. À nouveau, bien entendu, si j'ai plusieurs quiz à proposer, là, vous avez vu que j'ai fait un quiz très rapide de deux questions. On peut en avoir autant que l'on souhaite. Mais si je veux multiplier les quiz, j'en crée autant que je souhaite. Le nombre d'activités ici est vraiment complètement aléatoire. C'est moi qui construis cela selon mes propres intentions. Mais on peut multiplier le nombre de quiz, bien entendu. On a aussi souvent envie d'aller sonder nos participants en tant qu'animateur. Alors, ça peut faire suite, bien sûr, à un PowerPoint. Ça peut faire suivre à une présentation, une discussion. En tout cas, on a envie de leur proposer un petit sondage. Donc là, j'aurais simplement proposé de me répondre sur un certain nombre de questions autour des produits digitaux, par exemple. Donc, j'aurais proposé de me donner une réponse sur cinq possibilités. Donc, je vais aller cliquer sur oui. Je vais aussi donc pouvoir, en tant qu'animateur, consulter en temps réel. Le camembert se construit en temps réel. Les réponses qui proviennent de mes participants. Je donne une autre réponse. On a trois réponses. Alors, bien sûr, on a répondu oui sur les produits digitaux ici chez OpenDo. On est trois à participer ici. Donc, la construction du camembert est un petit peu faussée. Mais là, on voit bien qu'on a une répartition, par exemple, d'un tiers à chaque fois sur toutes ces réponses. Donc, évidemment, le camembert se construit tout à fait dynamiquement. Voilà, par exemple, pour cette activité sondage. Je précise qu'également, au niveau de l'interface graphique, tout ceci est évidemment complètement personnalisable. On propose quelque chose de très simple, très, très joli. Quelque part, on a voulu faire quelque chose d'esthétique. Mais bien sûr, le logo, c'est vous qui l'indiquez, qui allez le préciser. Le fond, on peut mettre évidemment des photos d'accueil de nos participants. Bref, tout l'interface graphique, tout l'univers, effectivement, peut être personnalisé. C'est à son goût. D'accord ? Ok, super. Je rebascule après sur une activité qui s'appelle Diaporama, Florence. Là, je vais proposer tout simplement de refocaliser un petit peu l'attention sur l'écran. En tant qu'animateur, je fais défiler un certain nombre d'images que j'ai préparées pour provoquer le dialogue, échanger avec mes participants. Tout simplement faire le point sur une série d'images. Je peux revenir sur chacune de ces images. C'est un format classique, un format JPEG ou PNG que j'ai téléchargé dans OpenDo depuis, très simplement, mon ordinateur. Je vous montrerai tout ceci dans quelques minutes. L'idée, c'est de pouvoir effectivement montrer ces images-là. Alors, ça peut être des images issues d'un PowerPoint, pourquoi pas, si l'on veut. Mais on a vu qu'on pouvait directement montrer un PowerPoint. Là, on peut aussi, pourquoi pas, enregistrer son PowerPoint sous images. Mais l'idée, là, c'est plutôt de se concentrer sur des formats d'images plutôt classiques. Sur le diaporama, je me demande, est-ce qu'on peut afficher toutes les images d'un coup ou pas ? Pour l'instant, non. On a fait vraiment une activité pour qu'on puisse les faire défiler les unes après les autres avec le rythme donné par l'animateur. Pour l'instant, non. Et c'est une évolution qui pourrait être intéressante, pourquoi pas. En tout cas, je le note pour qu'on puisse, pourquoi pas, le faire évoluer dans les prochaines versions d'OpenDo. Mais là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir défiler ceci comme un diaporama classique, finalement. D'accord. Ok. Ça m'a vraiment fait penser en défilé d'images à l'activité photolanguage, où là, chaque participant va choisir une image qui lui parle. Et je me dis, tiens, on peut l'utiliser sous ce format-là en faisant défiler l'image. Et puis, un apprenant nous dit, tiens, cette image, elle me parle parce que... Et il va nous expliquer en fonction de la question qu'on a posée. Et oui, dans une évolution, c'est vrai que pourquoi pas avoir toutes les images d'un coup, les faire défiler, puis après les avoir en mosaïque et puis démarrer cette activité photolanguage. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Si on continue justement sur cette activité, là, on a proposé une activité qui s'appelle Tableau Blanc. L'idée, c'est que, vous le voyez sur le terminal de nos participants, on va leur donner la possibilité de nous envoyer des idées. Donc là, j'ouvre effectivement mon clavier, je tape mon idée, tout simplement. Et puis, je peux cliquer ici en incluant mon nom et mon prénom et envoyer cette idée à mon animateur. Donc, ces idées-là, l'animateur peut jouer avec, aller les classer. Alors, ce que j'ai proposé en fond d'écran, c'est une matrice de classification des idées. On peut imaginer, bien sûr, n'importe quel fond d'écran. Ça, c'est moi qui l'ai tout simplement créé. Et l'idée, c'est que l'animateur peut classifier justement chacune des observations que nos participants nous envoient. On peut les mettre en avant, les diminuer, les classer, les bouger, les supprimer, bien sûr, si elles ne sont pas idéales dans cet échange-là. Et puis ensuite, on va en garder une copie. Donc là, je garde une copie de ce premier échange. Et l'intérêt de cette activité, c'est que si je la quitte pour aller justement, revenir sur Diaporama, pour aller nourrir un petit peu cet échange. Et puis, je refais défiler justement ces activités en continuant justement notre participation, notre demande de participation avec nos participants. Eh bien, je reviens ensuite sur Tableau Blanc. Et vous allez voir que c'est dynamique. Donc, on va conserver, ou non d'ailleurs. Si je clique sur Annuler, on efface tout ce qui avait été fait. Mais si je veux les garder, eh bien, je clique sur OK. Et là, on reste dans le côté dynamique. Donc, je vais pouvoir conserver ces idées. Et bien entendu, toutes les autres idées qui arrivent de la part de nos participants sont à nouveau affichées. Et on peut continuer comme cela, classer les idées, mettre une progression au cours de notre session. Voilà pour cette activité Brainstorm, cette activité Tableau Blanc, qui est vraiment un vrai ping-pong justement d'échange avec l'animateur. Voilà, et j'en garde bien entendu une copie sur notre ordinateur d'animateur. Voilà. Alors, il y a une petite activité sympathique. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Florence. C'est hasard. Hasard, ça peut être vraiment utile quand on est en session d'animation et qu'on a besoin d'aller choisir un certain nombre de personnes, finalement, chez nos participants. Donc là, on me propose, nous sommes trois connectés aujourd'hui à notre session de démonstration. Eh bien, je vais pouvoir aller choisir, par exemple, trois personnes. Donc, si je clique sur trois, vous le voyez, eh bien, nos trois participants ont été choisis. Et à moi, après, en tant qu'animateur, à lancer le débat, à leur proposer une interaction possible, à les questionner. En tout cas, ça me permet très rapidement d'aller choisir, par exemple, un participant. Donc là, vous voyez, c'est un participant. Je refais une nouvelle sélection. J'en choisis maintenant deux. Et chaque participant reçoit sur son téléphone un petit feu d'artifice de haut en indiquant qu'il a été choisi. Et après, on repasse sur un format d'échange. Ça, j'imagine que ça peut être intéressant pour vous, Florence, par exemple, et l'ensemble des formateurs. Qu'est-ce que vous en pensez pour cette activité hasard, courte paille ? Je la trouve vraiment super. Là, pour le coup, je ne la connaissais pas du tout, cette activité. Mais je trouve ça vraiment génial parce que ça permet vraiment de conserver l'attention des apprenants, d'un coup, de se dire « Ah, j'ai été choisie, qu'est-ce qui se passe ? » C'est ça. C'est intéressant pour le coup. J'ai envie de dire, là, les apprenants n'ont pas le choix que d'être attentifs. Oui, voilà. Et puis, l'idée, c'est qu'on garde un peu cette rythmique. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller sur un certain rythme et que je ne veux pas perdre trop de temps à ce qu'on attende la participation active, finalement, de nos participants, je peux choisir au hasard dans l'assemblée une, deux, trois ou jusqu'à X participants pour lancer, justement, après derrière, la continuité de mes idées. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt bien apprécié. Très, très prochainement, dans une des prochaines évolutions d'Open 2, on pourra même, en tant qu'animateur, d'ailleurs, plutôt que de mettre « Vous avez été choisi », un petit texte de notre choix. Donc, on pourra vraiment mettre la phrase « C'est vous qui, maintenant, allez faire ceci. » « À vous de jouer. » Bref, un petit mot qui soit le fruit de ses propres idées d'animateur. Voilà pour cette activité hasard. Alors, dans la même idée, dans la même suite logique, on peut partir sur une mise en situation. Donc là, c'est le classique jeu de rôle. Vous voyez que sur l'écran de nos participants, on attend des informations de la part de l'animateur. Là, ce que j'ai simplement préparé comme mise en situation, c'est un petit scénario classique vente, client, vendeur. On aurait très bien pu mettre quatre groupes différents. On peut aller jusqu'à quatre groupes différents. Donc, pourquoi pas un groupe observateur. On essaiera de le faire tout à l'heure. Et là, je prends mes participants et je les glisse dans chacun des groupes que j'ai indiqués ici. Et je clique sur « Démarrer la séance ». Automatiquement, les participants vont recevoir sur leur terminal, ici, les consignes que je donne à chacun des groupes. Donc là, vous voyez que Damien a reçu les consignes du groupe vendeur. Donc, évidemment, derrière, les observateurs peuvent observer justement ce jeu de rôle. Pourquoi pas avoir des consignes en tant qu'observateur ? Mais là, tout simplement, tant qu'animateur, je lance évidemment ce scénario. Et puis, j'observe ce qui se passe avec les consignes qui ont été transmises à chacun des deux groupes. Et vous allez le voir très rapidement. Ici, si j'envoie d'autres consignes, et notamment ici à Damien, les consignes du groupe client, je redémarre ma séance. Vous voyez qu'automatiquement, cette fois-ci, les consignes ont changé. Et que Damien a reçu des consignes maintenant pour jouer le rôle du client. On peut imaginer vraiment tout type de scénario. Mais l'idée, c'est que ça soit instantané, qu'il n'y ait pas de circulation de feuilles de papier éventuellement en présentiel ou de consignes perdues en distanciel. Là, l'idée, c'est que chacun reçoit ses consignes et puis qu'après, derrière, on puisse passer dans l'échange. Voilà pour cette activité mise en situation. Je la trouve vraiment super, la mise en situation. Et comme vous le dites, en présentiel, surtout en ce moment, on ne peut pas distribuer des feuilles de papier sans faire vraiment très, très attention. Là, au moins, on a vraiment ce côté pratique. Et même confidentiel, j'ai envie de dire, tu reçois la consigne de je suis le client, voilà comment je vais devoir réagir. Et le vendeur, lui aussi, va recevoir ses propres consignes. Donc, on garde vraiment une espèce de confidentialité. On ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, on peut avoir un groupe vraiment d'observateurs qui ne sait pas du tout, qui là, pour le coup, a vraiment son rôle d'observateur. Ça me fait vraiment penser en présentiel où il y a des moments où il y a des informations qui fuitent un petit peu, où on n'a pas trop le choix que de savoir ce qui va se passer. Là, au moins, on joue vraiment, on est vraiment dans les rôles. Donc, c'est super intéressant. Et je me suis amusé d'ailleurs à dire que le client, lui, de son côté, devait absolument obtenir une réduction de 10%, alors que du côté vendeur, on ne devait pas dépasser un certain plafond ou même pas du tout donner de réduction. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller sur cet échange-là et d'essayer pour chacun d'entre ces deux groupes de respecter le plus possible les consignes et puis aux observateurs, de voir si les consignes ont bien été respectées, par exemple. Vous avez tout à fait raison sur le côté, oui, confidentialité et puis intérêt, bien sûr, de cet échange-là, de cette mise en situation. Absolument. Alors, il nous reste quelques activités exemples que l'on a voulu vous présenter avec Camille. Il y en a 20 au total, bien sûr, aujourd'hui dans Pundo. On pourra les voir tout à l'heure, rapidement. Et ici, c'est une activité Q&A, donc questions-réponses, très simplement. Donc là, en tant qu'animateur, on approche de la fin de notre session d'animation et je donne la parole à mes participants. Donc là, on va pouvoir tout simplement poser des questions. Donc Camille et moi, vous allez voir, on va poser des questions et l'animateur, lui, va les recevoir ici. L'intérêt aussi, vous allez le voir très rapidement, hop, une autre question ici de la part de Damien, c'est que je vais pouvoir aller donner du poids à certaines questions. Donc je pose ma question et puis je m'aperçois qu'il y a une question très intéressante qui a été posée. Donc je vais aller la liker, tout simplement, sur mon écran en cliquant dessus, elle devient rose et on va donc donner un petit peu plus de poids à cette question de Damien. Enlever le like éventuellement ou donner du poids à une autre me permet, en tant qu'animateur, de voir des questions qui bougent et qui s'animent. Si on pose une autre question, par exemple, ici, alors, Camille, je te laisse poser une autre question pour qu'on puisse montrer comme tout ceci est complètement dynamique. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure de l'arrivée des autres questions, je vais pouvoir donc avoir peut-être cinq questions qui vont représenter la question principale que les participants ont envie de me poser. Si bien sûr, je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop de questions qui arrivent, je peux mettre en activité pause, bien sûr, pour que je puisse me concentrer sur les réponses importantes ici. Toutes les questions sont enregistrées dans mon ordinateur. Du coup, je pourrais y répondre tranquillement après la session, par écrit, par exemple. Mais l'idée, c'est tout simplement de donner la parole à mes participants et puis de recueillir les questions principales qui représentent leur centre d'intérêt. Voilà pour cette activité, questions, réponses. Alors souvent, en tant qu'animateur, ce que j'aime bien, c'est avoir un compte-rendu, par exemple, de la session que j'ai organisée. Donc là, j'ai préparé un petit formulaire, tout simplement, où j'attends les réponses de mes participants. Donc là, je leur soumets quelques questions et on va leur demander leur avis, tout simplement. Donc vous voyez qu'on a des indices, des critères d'évaluation sur des échelles de pas du tout satisfait à tout à fait satisfait, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. On peut même donner une note, par exemple, et on peut aller donner, par exemple, aussi un petit texte, ici, merci beaucoup, etc. Voilà. Et puis ensuite, on envoie tout ceci à notre animateur. Bien sûr, le débrief se fait hors les écrans. Donc là, on va pouvoir le faire tranquillement une fois la session terminée. Là, l'idée, c'est de savoir qu'on a reçu trois formulaires et que nous sommes aujourd'hui trois participants. Donc j'ai tout reçu. Et automatiquement, je vais pouvoir débriefer ceci tranquillement. Voilà. En quelques minutes, comment est-ce qu'on peut créer de l'interactivité à travers quelques exemples d'activités que j'ai organisées aujourd'hui pour vous, Florence ? Est-ce que vous voudriez qu'on aille voir ensemble comment est-ce qu'on construit tout ceci ? Est-ce que ça vous dirait, Florence ? Ah oui, je suis très, très curieuse. Alors, allons-y. On va aller dans l'éditeur de notre session. Alors là, je me retrouve, vous voyez que les participants ne sont plus connectés avec moi. Donc je peux éventuellement débrancher ce partage d'écran. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'en deux secondes, on peut modifier le contenu de ma session, créer d'autres choses et que ça soit immédiatement prêt pour nos participants. Donc la session qu'on a faite aujourd'hui, eh bien, si je veux aller la personnaliser, rentrer dans la construction, il suffit tout simplement que j'aille sur le petit crayon. Et là, je vais retrouver le programme de tout ce que j'ai construit pour notre démonstration d'aujourd'hui. Et de façon très, très simple, l'idée, c'est que mes activités se retrouvent sur cet éditeur-là et leur ordre n'est pas figé, bien entendu. Si je souhaite les modifier, changer leur ordre, je prends et je glisse mon activité pour la mettre à tel endroit. Donc ça, c'est vraiment ultra, ultra simple. Et puis après, comme vous le voyez ici, on va pouvoir ajouter d'autres activités. Donc là, je clique sur Ajouter une activité et je vais retrouver l'ensemble des activités qui sont aujourd'hui disponibles dans Pundo. Et par exemple, eh bien, si j'ai envie d'aller rajouter une autre activité qui peut être un quiz qui soit spécialisé sur les maths ou alors un petit puzzle comme un icebreaker, l'activité de dessin libre qui va me permettre de demander d'envoyer des dessins ou une activité Feedback. Par exemple, on va aller cliquer sur cette activité Feedback. On ajoute à notre session et automatiquement elle est ajoutée dans l'organisation de ma session. Je la prends et je peux la mettre là où je veux. Mais si je souhaite, je la laisse là où elle a été tout à fait proposée. Vous le voyez à gauche, il y a ici la possibilité de changer le titre de notre session. Par exemple, session matin, par exemple, que je vais donner comme nom à cette session-là. Et puis, bien entendu, si je veux aller personnaliser le contenu de chacune de ces activités, de façon globale, il suffit pour moi de cliquer toujours sur ce petit crayon pour aller trouver la personnalisation de chacune de ces activités. Par exemple, si je clique sur raccourci qu'on a eu tout à l'heure et grâce à laquelle j'ai pu aller lancer un PowerPoint, eh bien, je vais aussi aller pouvoir ajouter d'autres raccourcis. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, je pouvais aller ajouter, par exemple, un petit film. Je peux aller ajouter, pourquoi pas, un PDF, tout simplement, ou bien tous les autres documents qui sont présents sur mon ordinateur. Et pourquoi pas, même d'ailleurs, un raccourci vers un document, enfin, vers un lien Internet. Voilà, ici, je rajoute donc la possibilité d'aller ouvrir un site en particulier sans avoir à quitter OpenDo. Voilà, mon activité est prête, par exemple, pour raccourci. Et puis, on discutait tout à l'heure, Florence, de cette activité diaporama. Donc là, ici, si je clique à nouveau sur ce petit crayon, vous voyez qu'on a les images. De la même façon, il suffit pour moi de cliquer sur une image. Et puis, automatiquement, je vais aller chercher, par exemple, dans mes illustrations, une autre image. J'aime beaucoup cette image de classe. Je vais l'ajouter. On propose de la redimensionner. Là, je vais la mettre carrément en plein écran. Et puis, elle est enregistrée. Et automatiquement, ajouter ici à l'ensemble de mes images du diaporama. Je vais aussi aller vous montrer comment est-ce qu'on peut personnaliser le contenu de Quiz. Donc là, toujours pareil, je clique sur le petit crayon et on retrouve nos deux questions. Toujours avec la même logique de simplicité, si je m'aperçois que la question sur Alan Turing, elle irait mieux plutôt à la fin, je la prends, je la glisse, elle est automatiquement positionnée en deux. Et de la même façon, si je veux aller la personnaliser, vous voyez que j'étais un peu trop vite tout à l'heure, mais en cliquant dessus, je vais retrouver le contenu. Donc, je vais pouvoir aller ajouter un petit indice ici. La photo, ce n'est pas obligatoire. Si je n'en veux pas, je la supprime. Et puis ensuite, je propose, bien sûr, toutes mes réponses. Je propose même d'autres réponses. Si j'en ai mis trois, on peut en ajouter, pourquoi pas, une quatrième. Une réponse 4. Voilà. Il suffit pour cela que je clique dessus et que je rentre le texte qu'il me plaît d'ajouter. Là, on est sur un QCU. Bien entendu, je peux passer sur un QCM tout simplement en slidant ici. Et puis, en ajoutant les bonnes réponses. Pourquoi pas, trois bonnes réponses sur quatre. Et même, peut-être, enlever des points si la réponse était erronée de la part de mes participants. Les autres options ici, c'est chronomètre, par exemple. C'est aussi la possibilité d'envoyer de façon aléatoire les questions à mes participants. Voilà ce que peuvent être les options, par exemple, sur quiz. Je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de personnaliser personnaliser une activité toujours en mettant une image de fond particulière sur chacune de mes activités. Je reviens à ma liste des questions. Mon activité, pour moi, est prête. Je ne vais pas faire beaucoup d'autres modifications pour l'instant. Je clique ici sur fermer. Je suis prêt à démarrer ma session. Et vous allez voir qu'immédiatement, les modifications qu'on a faites sont opérationnelles. Rappelez-vous, on a rajouté d'autres raccourcis. C'est opérationnel. Il suffit pour cela que je clique sur PDF et on va ouvrir le document PDF ici. D'accord ? On peut aller également, bien entendu, voir qu'on a bien rajouté, vous le voyez en bas, une quatrième image à notre diaporama. Donc, tout est instantané, tout est immédiatement disponible. Et dans notre activité quiz, vous vous rappelez, on a changé l'ordre des questions où on les a envoyées de façon aléatoire et on a même une réponse quatre ici. On avait même enlevé notre indice sur la photo, alors que sur la deuxième, on avait bien laissé notre indice sur la fameuse tour Eiffel. D'accord ? Donc, voilà comment est-ce qu'en quelques clics, je peux personnaliser le contenu et comment est-ce que je peux être immédiatement opérationnel, finalement, de façon extrêmement simple. On avait même rajouté, rappelez-vous, une autre activité. Elle est là aussi tout à fait disponible et cette activité me permet d'aller trouver le feedback de mes participants. Donc là, ça peut être un peu la météo du jour. Donnez-moi votre incertement sur cinq étoiles. Voilà. Et tout ceci s'affiche de façon complètement dynamique. Là, si par exemple, je n'affiche qu'une étoile, vous allez voir que ça se construit au fur et à mesure de la réception des données en tant qu'animateur. Voilà. Florence, comment est-ce qu'on peut construire aujourd'hui très simplement une session, en fait, avec les activités et la façon dont je souhaite les construire surtout, donc avec une grande liberté de création. Évidemment, deux petits boutons qui vont vous intéresser aussi, Florence, c'est la possibilité de partager. Donc là, je peux partager tout simplement ma session par fichier pour l'envoyer à un autre collaborateur, à un autre participant, animateur. Je peux envoyer le contenu global de la session. Je le partage vers un fichier sur un ordinateur, une Dropbox, une clé USB. Je peux aussi directement lui envoyer par mail, donc partager via le cloud. Même si ça fait un certain poids, il n'y a pas de problème. Je l'enregistre et je vais automatiquement l'envoyer par mail. Voilà, c'est envoyé. Automatiquement, le destinateur la recevra pour pouvoir l'incorporer dans OpenDo. Voilà comment en quelques clics on peut construire une session avec plein d'activités. Bien sûr, on pourrait y passer des heures. Et ce qui me reste à montrer effectivement par rapport à ça, c'est la facilité de dupliquer en fait un contenu qui me plairait vraiment bien. Si par exemple cette session du matin elle va fortement ressembler à ce qui se passe l'après-midi, je rentre sur le contenu de cette session et je peux dupliquer cette session. Donc si je la duplique, automatiquement elle se crée à l'identique et elle est même directement opérationnelle. C'est-à-dire si je clique sur la fusée, automatiquement, là on retrouve l'ensemble de nos données prêtes à être tout à fait opérationnelles. C'est ça, c'est le manque qui me manquait. À être envoyées auprès de nos participants. Alors, on peut bien entendu aller personnaliser bien sûr cette session que l'on vient de dupliquer. Mais si je souhaite par exemple aussi uniquement dupliquer une activité qui me plaît bien, si très souvent j'ai finalement le même quiz, il suffit de rentrer dans le quiz et de dupliquer cette activité également. Donc on peut avoir un squelette de quiz par exemple ou un squelette de contenu qui me plairait bien de dupliquer dans un certain nombre d'autres sessions. Et là, automatiquement, je vais enregistrer ce quiz dans la session dans laquelle je souhaite retrouver finalement ce quiz. Voilà, c'est enregistré dans toutes les sessions. Et vous allez voir qu'automatiquement, on va la retrouver ici dans ma session opérationnelle bien sûr tout de suite ou sinon sur laquelle moi je peux rajouter d'autres questions par exemple. Voilà, une autre question et je vais rentrer dans le contenu pour pouvoir le personnaliser. Éventuellement, même d'ailleurs, pourquoi pas sur l'activité quiz pouvoir importer des questions qui auraient été issues d'autres activités par exemple. Il nous reste peut-être Florence à montrer un petit peu ces informations, ces données, sous quelle forme elles sont stockées. Ça serait intéressant ? Bien sûr. Alors l'idée, c'est d'aller ici sur ce petit bouton et on va retrouver l'ensemble des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui au fur et à mesure du déroulé de toute la session. Toutes les données ont été enregistrées ici. Tant que je ne les supprime pas, elles sont disponibles. Bien entendu, on va pouvoir aller les filtrer grâce à tous ces boutons ici où je vais pouvoir retrouver toutes les sessions que j'ai pu proposer et automatiquement toutes les activités qui sont dans ces sessions-là et les participants également pour les trier, effectuer des tris et effectuer évidemment des études plus précises, des comptes rendus plus précis, des rapports plus précis sur l'ensemble des données que je peux extraire des sessions. En quelques clics, comment est-ce qu'on peut obtenir toutes ces données ? Donc si je clique sur, par exemple, une donnée, on peut la retrouver de façon très brute et bien entendu, derrière, aller l'exporter en format CSV. Donc d'un seul clic, automatiquement, ça va créer un export de l'ensemble des données que j'ai sélectionnées ou présélectionnées grâce au filtre pour aller travailler, par exemple, sur Excel. On va retrouver, on en parlait tout à l'heure, notre fichier présence où je vais pouvoir, comme cela, vous voyez, créer en deux clics un petit PDF de quelques pages qui va représenter l'ensemble des signatures, qui va reprendre toutes les signatures qui ont été obtenues aujourd'hui au cours de notre session. Je peux même, d'ailleurs, pourquoi pas proposer une activité présence au début et puis une activité présence à la fin ou au cours de la session. Donc je peux multiplier sans problème ces activités-là pour retrouver plusieurs feuilles de présence. Je vais aller le mettre directement dans le bundle, voilà, et puis l'ouvrir. Je vais vous montrer comment ça. Donc là, on peut l'ouvrir et on retrouve, oh pardon, on retrouve automatiquement ici, donc ce document avec en première page la feuille de présence de l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Donc c'est horodaté avec les signatures et puis là, rappelez-vous, chacun remplit ses informations au début en profil et la photo de la pièce d'identité. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, on ne peut pas la demander en tant qu'animateur. et ensuite, tout simplement, retrouver la signature de nos participants. Ok, alors ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment top et d'avoir une feuille comme ça qui reprend tout. Là, moi, je dis bravo. Merci, merci. En fait, ça nous a vraiment été demandé par nos clients, par l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous aujourd'hui chez OpenDO parce qu'ils avaient vraiment besoin d'avoir ça et de façon très très simple de ne pas avouer d'autres documents, d'autres moyens de faire signer leurs participants et donc, on a voulu vraiment tout intégrer et notre idée, c'est vraiment sans avoir à quitter OpenDO, d'avoir le maximum d'outils et de se simplifier la vie, surtout. Vous avez vraiment été à l'écoute des formateurs et de ce qu'ils vivent au quotidien et là, vraiment bravo parce que moi, quand je découvre un outil, je suis très impatiente et il faut vraiment que ça aille vite et que ce soit intuitif et là, pour le coup, je me souviens, normalement, on aurait dû faire une démonstration de l'outil et mon outil de visioconférence n'a pas fonctionné et du coup, j'ai découvert l'outil toute seule et je me suis baladée avec une facilité, je me suis dit mais vraiment, et là, évidemment, j'ai encore plus, on a toutes les explications donc vraiment, merci pour ce temps. Avec plaisir. Avec plaisir, effectivement, c'est toujours très intéressant de dialoguer avec des professionnels comme vous, Florence, et de pouvoir recueillir leurs besoins, de pouvoir discuter et de présenter l'outil, de voir s'il est adapté, si on a des nouvelles idées, on en a discuté tout à l'heure, au tout début, il y a de très très bonnes idées qui naissent toujours de ces échanges-là et l'idée, c'est de pouvoir justement faire évoluer OpenDo et d'être le plus proche des attentes de notre public, tout simplement, de nos clients. Voilà, donc en quelques mots, comment est-ce qu'on pouvait tout simplement présenter OpenDo ? Bien sûr, il y a encore beaucoup beaucoup d'autres choses que l'on peut découvrir mais vous l'avez dit, Florence, on peut le découvrir seul, c'est-à-dire en le téléchargeant sur le site d'opendo.fr, vous pouvez avoir une version d'essai qui ne sera limitée en rien sauf limitée à deux participants. Donc, il n'y a pas de limite de stockage, pas de limite de nombre de sessions. Vous pouvez découvrir cela comme vous le souhaitez, autant de temps que vous le souhaitez et l'idée, c'est que vous puissiez justement bien vous faire la main et avant de partir sur un abonnement à OpenDo, ça, c'est effectivement tout à fait possible même en ligne sur notre site opendo.fr. D'accord, je vais mettre le lien juste en dessous pour qu'on puisse aller tester cet outil. On a, avec Camille, terminé sur cette démonstration. Bien sûr, on reste à votre disposition, Florence, ou à celle de quiconque pour qu'on puisse faire d'autres démonstrations ou creuser un point particulier sur certaines activités. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce temps et puis de nous avoir fait découvrir cet outil qui est vraiment super. Je vous mets juste en dessous le lien pour pouvoir essayer OpenDo et bien entendu, vos avis comptent. Donc, marquez-nous un petit commentaire juste en dessous. On est curieux de savoir ce que vous avez pensé de cet outil. Merci, Florence, à bientôt. Merci, à bientôt. Vous le voyez, cet outil collaboratif est franchement intéressant, très facile d'utilisation. Comme vous le savez, je suis très impatiente quand je découvre un outil et je pense qu'on n'a pas le temps de pouvoir s'approprier un outil. On a envie que ça aille vite. On veut vite passer à nos animations. On veut créer nos présentations et puis les animer très rapidement. Je trouve que c'est le cas avec cet outil. Pour en savoir plus et le tester vous-même, cliquez juste en dessous et vous pouvez le tester gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez. N'hésitez pas à me donner vos avis juste en dessous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada